et nombreux collègues extrêmement mobilisés sur ce sujet. Nous voici donc saisis d'une proposition de loi inscrite à l'ordre du jour par le groupe UMP et donc déposée par notre collègue Claude de Gannet et qui vise à créer un délit pénal d'intrusion dans les centrales nucléaires, dans les installations nucléaires civiles. Et ce délit pourrait conduire à une peine d'emprisonnement d'un an et à jusqu'à 15 000 euros d'amende et même davantage si des circonstances aggravantes sont retenues par les juges. Alors, disons-le tout net, ce texte a suscité pour le groupe écologiste une réaction de surprise, de déception et même, disons-le, de consternation. De surprise, d'abord parce qu'on nous annonçait un texte visant à renforcer les conditions d'accès aux installations nucléaires de base puis à renforcer la protection des installations civiles abritant des matières nucléaires. Et nous avons découvert en réalité un texte qui vise uniquement à pointer du doigt, on pourrait même dire d'une certaine façon criminaliser, peut-être employer des termes trop forts, mais à pointer du doigt un certain type d'actions militantes qui sont par ailleurs pacifiques et inoffensives. C'est-à-dire que ce ne sont pas des actions dangereuses. Si c'était des actions qui visaient à créer des accidents, évidemment nous serions les premiers à vouloir lutter contre. Cela a créé une certaine déception car ce sujet mériterait, le sujet de la sécurité des installations, d'être traité autrement. J'ai envie de le dire, mes chers collègues, ce n'est pas ce document qui va protéger nos centrales nucléaires. Ce n'est pas avec un petit texte de loi comme cela que nous allons lutter contre des intrusions hostiles, contre des menaces réelles. C'est bien dommage parce que c'est ça le sujet du moment, le sujet plus que jamais de la surveillance des installations nucléaires civiles qui présentent un danger. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater quand même que tout de même, enfin, on considère que le nucléaire représente un danger particulier et qu'une installation nucléaire civile représente un danger particulier pour nos concitoyens et pas seulement les riverains immédiats des centrales nucléaires. Je l'ai dit d'autant plus, vous parliez tout à l'heure des députés alsaciens que je salue naturellement. Et moi, je suis un député breton et l'Armorique résiste à l'envahisseur nucléaire depuis plusieurs décennies et la seule région de France qui a réussi à ne pas se faire imposer une centrale nucléaire. Nous nous sommes beaucoup battus d'ailleurs. Pour cela, ça ne s'est pas fait tout seul. Et on se souvient qu'à une époque, d'ailleurs, EDF avait voulu installer une centrale nucléaire à la pointe de la Bretagne en disant qu'on peut le faire là-bas parce que les gens là-bas ne sont pas très instruits. Ce sont les Bretons, c'est Bécassine, etc. Donc, évidemment, lorsque ce document avait été rendu public, la Bretagne s'était levée en masse et le président Mitterrand, lorsqu'il avait été élu, avait mis fin au funeste projet de centrale nucléaire de Plogoff. Et ensuite, Lionel Jospin, lorsqu'il a été Premier ministre en 1997, a également mis fin au funeste projet de centrale nucléaire du Carnet, qui était entre Nantes et Saint-Nazaire et dont la déclaration d'utilité publique avait été signée par Alain Juppé. Alors, je reviens au texte. Consternation, enfin, de constater que ce texte qui aurait pu être l'occasion, parce que nous, nous accordons une importance et c'est pourquoi nous sommes là, nous allons intervenir à plusieurs, d'ailleurs, sur ce texte, les initiatives parlementaires doivent être prises au sérieux. et ça aurait été l'occasion de traiter d'un sujet dont tous les Français parlent depuis maintenant plusieurs mois autour de la sécurité des installations nucléaires et qui est le survol par des drones. Là aussi, il ne s'agit pas d'agiter des peurs, mais il s'agit tout de même de regarder la menace en face. Et malheureusement, ce texte ne propose pas grand-chose, enfin, j'y reviendrai, sur ce sujet. Nous considérons que ce texte est fondé sur une triple erreur. Première erreur, et je crains de le dire, mon cher collègue, manifestement intentionnelle, sur l'objet même de la proposition. Il n'y a guère de doute sur le fait que ce texte n'a en réalité nullement vocation à renforcer la sécurité des installations nucléaires. Et si tel avait été l'objectif, nous l'aurions partagé. Je pense d'ailleurs que même les plus hautes autorités pro-nucléaire de notre pays reconnaissent que les écologistes ont joué un rôle positif en France pour la sécurité, que la pression écologiste, qu'elle soit politique, associative, citoyenne, a contribué à ce que les centrales nucléaires françaises fassent l'objet de protocoles de sécurité qui ont encore besoin d'être renforcés. Mais cette proposition de loi, ce n'est pas son objectif. Son objectif, et on le voit bien quand on a entendu M. le rapporteur en commission, comme je l'ai fait, puisque j'étais présent, vous l'avez dit vous-même, ce dispositif ne dissuadera pas des terroristes. Je le dis à notre collègue Lamblin, vous avez voulu faire une plaisanterie, je ne sais pas si elle était très bienvenue sur les déguisements, le port ou non de la barbe. Excusez-moi de vous le dire, très franchement, ce sujet-là, outre que je pense qu'il ne laisse pas beaucoup de place à la plaisanterie, mais à la limite, peu importe, c'est surtout que vous voyez bien que l'enjeu de la sécurité dans nos centrales nucléaires, ce n'est pas l'enjeu de dire vous êtes un apprenti terroriste, oh, attention, si vous pénétrez une installation nucléaire civile, vous risquez un an de prison et 15 000 euros d'amende. Oh, mais comme l'apprenti terroriste va avoir peur, comme il va y réfléchir à deux fois avant de commettre son acte hostile et dangereux. Vous le savez très bien, ce n'est pas ça le sujet, ce sont des protocoles extrêmement sérieux de protection anti-intrusion qui devraient être développés et transparents. Et je le dis, c'est là que, évidemment, nous sommes en désaccord profond. Ce texte vise à renforcer l'arsenal répressif applicable à ceux que vous avez qualifiés, monsieur le rapporteur, de militants déterminés et bien équipés et qui sont, en réalité, on le sait, c'est essentiellement l'association Greenpeace qui est visée puisque c'est elle qui a pratiqué ces démonstrations qui sont des tests grandeur nature, des tests en réel, in vivo, de la capacité ou non à s'introduire dans une centrale nucléaire civile. Et malheureusement, ils ont fait la démonstration qu'on pouvait non seulement s'y introduire mais déployer une banderole, par exemple, ce qui, évidemment, a beaucoup surpris et choqué les Français, non pas sur le fait que les militants de Greenpeace l'aient fait mais qu'ils avaient apporté la démonstration que malheureusement ces sites n'étaient donc pas correctement sécurisés. Je le dis d'autant plus concrètement, mon cher collègue, au départ, vous vouliez assimiler cela à des installations militaires. Et les installations nucléaires militaires, alors là, en Bretagne, nous savons ce que c'est, à l'île Longue, des militants de Greenpeace ont essayé, oui, à certaines époques, j'en connais un qui est même devenu député européen, de rentrer, de pénétrer dans la zone de l'île Longue, là, je peux vous dire qu'ils ont été refoulés. Donc, en effet, et ce n'est pas parce que ce texte existait, c'est parce que les militaires sont organisés et qu'il y a des protocoles, qu'il y a des procédures et qu'évidemment, ils sont déclenchés, ce qui est tout à fait normal et donc, la démonstration a été faite qu'on ne rentrait pas comme ça dans une installation comme l'île Longue. la presse s'est fait l'écho de choses qui étaient plus subtiles avec la gestion des badges, etc., pour des personnels extérieurs ou des fournisseurs des sous-traitants qui montraient qu'il faut toujours être vigilant et toujours renforcer la question de la sécurité mais évidemment, on n'y pénètre pas comme ça. Deuxième erreur sur la finalité de cette proposition de loi. Il pourrait y avoir un large consensus, je pense, sur les bancs de notre Assemblée pour affirmer que nous sommes confrontés à une menace d'une nature et d'une ampleur nouvelle en ce qui concerne la protection de nos centrales nucléaires. En effet, depuis plus de 5 mois, près de 6 mois, près de 20 sites nucléaires ont été survolés par des drones, parfois à répétition, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un survol et puis ensuite, non, ça s'est reproduit et malheureusement, il n'y a pas eu de réponse et il y a eu le sentiment qu'il y avait une forme de passivité et d'impuissance. Il y a des procédures en cours, on verra si elles aboutissent et cela aurait été dû être finalement le sujet principal de notre travail et là, malheureusement, vous ne demandez, ça a été voté d'ailleurs par amendement, qu'un énième rapport au Parlement qui sera rendu dans 6 mois, on connaît la formule qui malheureusement d'ailleurs souvent ne sont pas faits et là, il faudrait entamer une vraie réflexion et puis ensuite, prendre des mesures. Bon, on pourrait parler également de l'erreur de méthode puisque ce texte a été examiné à la Commission de la Défense, alors c'était votre objet initial, depuis que ça a été modifié, ça aurait dû être peut-être davantage la Commission du Développement Durable ou des Affaires Économiques puisqu'il s'agit d'une politique, enfin, qu'il s'agit de nos installations énergétiques et que cela relève de la Commission des Affaires Économiques. C'est pour ça que mon collègue Denis Bopin d'ailleurs défendra tout à l'heure un renvoi en Commission et c'est pourquoi, vous l'avez compris, nous avons une approche totalement différente sur la sécurité, pour nous ce qui compte c'est la sécurité réelle, ce n'est pas un affichage de pénalisation par rapport à des actions militantes, ce n'est pas en cassant le thermomètre parce que c'est une forme de thermomètre que d'avoir eu ces actions qui ont pu démontrer si oui ou non on avait progressé en matière de sécurité anti-intrusion, l'intrusion hostile, c'est bien en regardant la réalité en face et en prenant des mesures qui pourraient être prises d'ailleurs sous la houlette de l'autorité de sûreté nucléaire. Merci de votre attention. Merci.